bonsoir mes chers élèves aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo qui fait l'objet d'une nouvelle leçon à savoir l'activité de lecture de la page 61 de votre manuel bien sûr le chemin des lettres s s s et encore la deuxième semaine c'est ce ceci et si d'accord c'est une leçon de la deuxième année de l'enseignement primaire présentée par professeur Mizarakani secteur scolaire brillant alors on passe regardez avec moi mes chers élèves observez-moi avec moi cette illustration d'accord poussant s poussant poussant s poussant s poussant très bien mes chers élèves très bien bravo poussant on découpe le mot poussant poussant suivant souris est-ce souris est-ce souris très bien souris souris maintenant on va découper le mot souris souris très bien mes chers élèves alors suivant serpents s serpents s serpents serpents très bien serpents très bien alors on va découper le mot serpents serpents d'accord on va contenir deux syllabes serpents suivant singe singe un singe un singe un singe un castor un castor un castor très bien suivant un hérisson un hérisson un hérisson très bien maintenant on va aller ensemble la tortue mange de la salade 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 très bien passons maintenant au sens c'est cerise c'est cerise c'est cerise c'est cerise on va découper le mot cerise cerise on obtient la syllabe se la syllabe se cerise c'est cerise très bien suivant pousse 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 très bien pousse pousse c'est pousse c'est pousse c'est pousse très bien suivant Alors, si gagne, si gagne, si, si gagne, si, si gagne, si, si gagne. Quand on va découper le mot, on obtient la syllabe si, si. Si, si gagne, si, gagne, si, gagne. Suivant. Citron. Quand on va découper le mot, on va obtenir la syllabe si, 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 si. Tronc, si, tronc. Très bien, lisons ensemble. Une cigale, une cigale. Très bien, une cigale, une cigale. Un lacet, un lacet. Très bien, très bien mes chers élèves. Suivons, un cerf, un cerf, un cerf. Très bien, un cerf. Alors, on va lire et comprendre en même temps. Le cerf est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Il mange de l'herbe. Le cerf est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Il mange de l'herbe. Très bien, mes chers élèves. Il vit dans la forêt. Il vit dans la forêt. Il vit dans la forêt.